... Mesdames et Messieurs, les représentants des organismes... ...prenneur de soir ce matin, de vous souhaiter au nom du président de l'ordre d'autorité par le gouvernement, spécialement de l'Orient-Value, le traditionnel Aquabra, à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre la corruption. En effet, la signature de la Convention des Nations de lutte contre la corruption du 9 décembre 2003 à Merida, au Mexique, constitue une étape importante dans la lutte contre la corruption. C'est cette date du 9 décembre qui a été adoptée comme Jourie Internationale de lutte contre la corruption par l'Assemblée Générale et la Commission. Nous célébrons cette année la 16e édition de cette journée, en bas appelée, à l'Orient-Value. En tout cas, le char de paix, en anglais, est donc Jourie Internationale de lutte contre la corruption. La célébration de cette journée traduit l'engagement de l'État dans la prévention et la lutte contre la corruption, et cette activité doit être susceptible d'impacter la conscience des Ivoiriens dans le sens de la valorisation de l'éthique et des lents sociales. Elle contribue également à s'utiliser l'opinion publique national sur les défaits de la corruption, de développer une prise de conscience qui doit agrofier à terme à la mise en place d'une coalition nationale en ce fait. La cérémonie qui nous réunit ce lundi 9 décembre 2019 se situe dans le cadre de la célébration par notre pays de la Journée Internationale de lutte contre la corruption à l'instar de tous les autres pays signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Mesdames et Messieurs, La ratification par la Côte d'Ivoire de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2012 marque la volonté du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de lutter fermement contre le fléau dont les conséquences désastreuses pour nos sociétés sont prises. Cette volonté politique s'est également traduite par la mise en place d'un cadre solidique et institutionnel spécifique pour la lutte contre la corruption, et des infractions assimilées, avec la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Mesdames et Messieurs, Depuis sa création, la haute autorité pour la bonne gouvernance, en synergie avec les structures actives dans l'amélioration de la gouvernance, a d'abord privilégié les actions de prévention contre la corruption et des infractions assimilées, avec l'appui des partenaires économiques et financiers. Dans cette première phase, les activités majeures réalisées vont concerner notamment l'information et la sensibilisation des populations à travers les campagnes dans les régions de la Pôte d'Ivoire. La réception des déclarations des patrimoines des personnalités et agents publics assujetties à cette obligation. Le renforcement progressif des capacités des institutions et administrations sur les exigences comme gouvernance et le but contre la corruption. La réalisation d'études est ciblée sur les secteurs exposés au risque de corruption afin d'élaborer et mettre en place des dispositifs de prévention et de discussion. Mesdames et messieurs, les résultats de différentes enquêtes réalisées par les organismes régionaux et internationaux d'évaluation de la bonne gouvernance indiquent que la Pôte d'Ivoire a fait être très importante ces sept dernières années en matière de lutte contre la corruption. En effet, sous la période 2012-2018, notre pays figure par les trois pays qui ont réalisé les meilleurs progrès selon le point de vue transparente et internationale, qui évaluent le niveau de la corruption dans 120 pays au monde. La Pôte d'Ivoire est passée de la 136ème place en 2013 à la 105ème place en 2018 avec la perception d'un pays à risque de corruption mondiale. Les performances de la Pôte d'Ivoire sont également reprises au niveau du programme américain Millennium Challenge Corporation, que l'indice contrôle de la corruption du programme a évolué favorablement en ce qui concerne la Pôte d'Ivoire, passant d'un score négatif de moins 0,39 à un score négatif de plus de 0,35 en quelques années. De même, les communes de la Pôte d'Ivoire ont été souligués par la Fondation Nour-Ibraïs qui évalue la gouvernance dans les 54 pays africains. Notre pays a été classé par cette organisation à la 22ème place en 2018 contre la 48ème place en 2017, soit un gain de 19 places en 1 an. Mesdames et Messieurs, malgré ces résultats encourageants enregistrés par la Pôte d'Ivoire, une France de l'opinion nationale continue d'avoir une perception négative de la lutte contre la corruption. Ce constat nous rappelle, si besoin en était, que de nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, en continuant nos actions de sensibilisation et d'éducation des populations, nous devons passer à une seconde phase de la lutte contre la corruption en mettant désormais l'accent sur la répression. Les corrupteurs et les corrupteurs devront savoir que la lutte sera sans répit, qu'elle n'admettra ni fréquence ni compréhension de notre part et que la loi sera appliquée par de sa lueur. La lutte contre la corruption est un combat difficile et de très long arrêt qui nécessite un engagement franc et permanent de chaque citoyen. Elle existe une approche globale avec l'implication de toutes les composantes de la société pour former une coalition nationale et constituer ainsi un véritable rempart contre la corruption. Mesdames et messieurs, je voudrais donc saisir l'occasion de la présente cérémonie pour appeler à la fédération de toutes nos énergies autour d'un objectif comme celui de mettre fin à la corruption dans notre pays et de permettre ainsi à nos populations de bénéficier pleinement des politiques économiques et sociales visant en œuvre par le gouvernement. J'invite en conséquence les représentants de l'État, du secteur privé et de la société civile désignés à cet effet des présents dans cette salle de bien vouloir matérialiser leur engagement à lutter fermement contre la corruption par la signature de la panne d'or unie contre la corruption. Cette signature de la panne d'or unie contre la corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance attend des panélistes, des critiques constructives et des suggestions susceptibles de l'aider à réorienter si nécessaire ces axes d'intervention. Avant de clore mon propos, je voudrais saluer la participation distinguée à cette cérémonie des partenaires techniques et financiers et leur exprimer ma gratitude pour leur soutien constant. J'adresse également mes remerciements aux panélistes, aux modérateurs et à toutes les personnes qui ont bien voulu accepter de venir au cours de cette journée. Enfin, je voudrais porter à votre présence que des manifestations similaires sont également organisées dans les différentes régions du pays et à le cadre de la célébration de cette journée en collaboration avec les autorités locales et les comités de recours dédiées et installées par la haute autorité de la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, nous aurons des invités. Au regard de la volonté politique clairement affichée et de la détermination des différents acteurs engagés dans la lutte, nous avons bon espoir que la corruption sera peintue dans notre pays. C'est sur cette note d'espoir que je déclare direct des activités de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.